Nous avons un partenaire qui nous suit depuis des années, à qui on avait manifesté déjà un besoin à masques pour les élèves et par la suite il nous a parlé de ces masques de N95 pour qu'il en avait un surplus et il nous avait demandé si on voulait, si ça nous intéressait. Donc c'est une des raisons pourquoi premièrement nous avons accepté le don et deuxièmement on savait que le Burkina en avait besoin. Vu la pandémie, comme le disait Monsieur le Ministre, le transport est beaucoup plus compliqué, la matière première est difficile à avoir alors vu qu'on en avait déjà un grand nombre au Canada, pourquoi ne pas l'amener au Burkina Faso pour aider les structures. Nous avons remercié le Président de 360 Développement et tous ses partenaires qui l'accompagnent et qui nous ont permis aujourd'hui de recevoir ce don qui est très précieux d'une valeur de plus de 120 millions de francs CFA composé d'équipements biomédicaux et en particulier des masques de très haute qualité qui vont nous permettre de renforcer nos capacités dans le cadre de la riposte contre la COVID-19. Vous savez très bien que le respect des mesures barrières est toujours de mise en plus de la vaccination. Et vous savez très bien également que, en raison de cette pandémie, l'approvisionnement se fait difficilement. Et quand nous avons une aide de ce genre, nous ne pouvons qu'être satisfaits. Et nous saisissons l'occasion pour dire merci. Merci beaucoup au Président qui est un Burkinabé de la diaspora canadienne et qui fait régulièrement une contribution au niveau du Burkina Faso, au-delà même du ministère de la Santé, en termes de développement et au niveau du sport, au niveau éducatif. Il est toujours présent et nous saluons son engagement et nous disons merci au Président Salou, un Burkinabé déni de ce nom et qui pose des actes de développement et qui est un exemple de solidarité.